Générique Le 22 avril, veille de la journée mondiale du livre, se tiendra l'opération J'achète un livre pays. Campagne qui vise la promotion de la création littéraire et l'édition réunionnaise. A travers cette opération, les professionnels locaux s'unissent pour mettre en lumière le livre pays. Un bel exemple comme Eric Boulogne qui a voulu transmettre son savoir dans un ouvrage. Nous présentons des livres avec les éditions Orphi concernant l'histoire de la réunion. En particulier le dernier qui a été financé par la région, c'est-à-dire le Sud en 1900 et le prochain sur le port dans la même période. Nous sommes des passionnés, c'est-à-dire d'abord on a deux auteurs qui sont des collectionneurs, c'est-à-dire M. Jean-François Ybon et moi-même et Daniel Vaxeller qui lui fait l'ossature du livre et qui est un historien bien connu de la réunion. Nous avons pensé le livre La Réunion le Sud en 1900. D'abord on a réuni nos collections, c'est-à-dire tout ce qui était carte postale, carte photo de l'époque et documents comme par exemple les publicités. C'est-à-dire c'est extraordinaire ce que l'on peut voir dans les publicités de l'époque parce qu'on a l'impression que l'île était une île très éloignée de la métropole et qu'il s'y passait peu de choses. Mais quand on regarde par exemple une publicité de l'époque, je vous assure que la page que vous lisez s'anime à ce moment-là, en plus de l'image de la rue. C'est pour transmettre le patrimoine d'abord parce que c'est des documents qui sont souvent inédits et donc en les publiant nous les mettons à la disposition des lecteurs et en même temps on découvre cette réunion de cette époque. Alors depuis 2012, la région Réunion est attachée en fait à rééquilibrer sa politique culturelle en faveur du livre et pour cela elle a lancé deux grandes actions. Une première qui est l'élaboration d'un schéma régional de la lecture publique et de la littérature réunionnaise et elle est très attachée justement à ce que cette création littéraire soit mise en avant. L'opération Livre Pays l'a réjoui énormément parce qu'en fait ça permet, ça démontre la capacité d'une filière à travailler ensemble et à servir cet art qu'est l'écriture et ce bien précieux qu'est la lecture. La région s'appuie sur ses aides aux entreprises culturelles également avec des publications d'ouvrages. Elle a pu ainsi depuis 2012 aider 14 maisons d'édition, 70 ouvrages pour un montant important de 460 000 euros. Voilà, donc la région est très présente auprès de cette filière livre. Mon éditeur Orphi a eu pour ce livre-là une subvention de la région et à partir de là ça a facilité les choses et surtout ça ramène le prix à un prix plus raisonnable si vous voulez pour le lecteur. Il y a certains auteurs je pense qui vivent de l'écriture mais à ce moment-là il faut produire beaucoup et disons utiliser beaucoup de médias également, c'est-à-dire ce sont à la fois des auteurs qui travaillent pour le livre mais qui travaillent pour l'audiovisuel parce que ça donne un complément intéressant. Mais il y en a certains, mais bon c'est pas mon cas. Et n'oubliez pas que c'est aux quatre coins de l'île que sera célébré le livre pays. Le 22 avril, faites comme tous les régnonnais, achetez un livre pays. Sous-titrage ST' 501